Bonjour, je suis Sophie Prieto, quand je parle espagnol, je vais le faire en français, parce que je ne suis pas confortable avec l'espagnol pour ces choses. Merci à la Casa Velázquez de son invitation. Alors, un petit scoop, c'est que nous venons de changer de nom. Je ne me rappelle plus. Nous étions les ateliers d'art, moulage et calcographie, deux ateliers de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, et nous sommes désormais l'atelier d'art du Grand Palais RMN. C'est révolutionnaire. Mais voilà, il fallait que je le dise, on m'a demandé de l'indiquer. Donc, les ateliers de moulage sont des ateliers qui réalisent aussi bien les moules que les moulages. C'est vraiment une distinction, souvent on confond même dans les publications. Le moule, elle molde, et le moulage, escaiola, souvent en plâtre. Donc, nous avons des mouleurs statuaires, dont Ariel Lebrun, ici, est une représentante. Un métier ancien. Dans l'atelier, existe également un atelier patine à la gommelaca. Gommelaca, pour le traducteur. Il y a un problème de... Un problème de traduction ? J'attends un peu. Vous n'avez pas compris que j'aurais du français. J'attends un peu. J'attends un peu. de patina a la goma laca la goma laca es un barniz que permite transparencias muy útiles para tener no solamente la reproducción del material original pero también transparencias que permiten obtener la representación del tiempo que pasa entonces sigo un poco español hasta que se resuelva el problema en la colección es sobre todo el taller sobre todo es una colección de moldes 6 casi 6.000 no sabemos exactamente por qué no somos museos entonces no tenemos pues no 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 ni de hacer el recolpimiento exact ¿me oye? no 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 en es la traducción si, ¿sabes? y entonces se son 600 moules 600 moules 6.000, gracias, j'ai été perturbé par este changement de traducción 6.000 moules que van de la prehistoria a nos jours prácticamente y que couvren todos los continentes de la planeta alors essentiellement l'Occident, il faut bien le dire, pero todos los continentes de la planeta son representados donc ce sont les plus grands chefs-d'oeuvre de la sculpture souvent, mais pas que représentés dans les collections nationales françaises, mais pas que et de toute taille et vous avez à droite ici le moule le moule actuel de la dama de Elchec sa petite étiquette monsieur Rouillard et Ariel Lebrun s'y présente sur la photo qui identifie la réalité de ses recherches et la matérialité nous avons, qui accompagne cette collection de moules les modèles le moule est un outil lorsque le moule est usé il est rare de pouvoir retourner à l'original je ne pense pas que le musée archéologique de Madrid nous autoriserait à les mouler donc nos modèles, nos prototypes sont très utiles quand il faut refaire un moule alors évidemment nos moules ont parfois touché l'oeuvre originale alors pas pour la dame d'Elchec comme nous le verrons mais parfois on n'a plus la trace de ces moules qui ont touché l'oeuvre originale nous avons ce que nous appelons des surmoulages mais voilà l'atelier s'astreint à faire des surmoulages de très bonne qualité vous voyez les dieux sont très grands donc pourquoi est-ce que nous avons été sollicités dans le cadre de cette étude et bien tout simplement parce que l'atelier ayant été créé au 18e siècle donc au moment où le palais du Louvre devient un musée il est décidé très vite un an plus tard donc en 1794 d'y adjoindre un atelier de moulage parce que le Louvre en tant que musée est une création dédiée aux artistes une volonté des artistes qui n'avaient pas accès aux oeuvres d'art il n'y avait pas de musée c'est un des premiers musées donc ils devaient soit aller dans les églises ou dans les parcs mais pour les collections privées ils devaient pouvoir y rentrer donc ces moulages étaient dédiés à une vocation didactique même si très vite ils ont été mis en vente pas seulement exposés et pas seulement distribués dans les écoles de Beaux-Arts de France et de Navarre à l'époque mais il y a eu très vite des ventes également et aujourd'hui encore cet atelier procède à de la vente nous travaillons aussi pour des musées mais euh je crois que j'ai eu un peu de la vente et j'ai eu un peu un peu volontiers mais oui mais oui Donc, aujourd'hui, l'atelier est une fusion de plusieurs ateliers et de plusieurs collections, surtout de différents ateliers qui ont pu exister par le passé. Donc, l'atelier des moulages du Louvre, l'atelier du musée de sculpture comparée, qui existe encore aujourd'hui au Trocadéro, que je vous invite à visiter, qui s'appelle la Cité de l'architecture, l'atelier de l'école des beaux-arts de Paris, l'atelier du musée d'archéologie nationale à Saint-Germain, qui est l'alter ego du MAM de Madrid, où il y avait aussi un atelier de moulage qui existe encore, mais le gros de la collection a été versé chez nous, mais il garde encore des moules. Et la collection du musée des arts décoratifs, essentiellement de plâtre, de modèle, car au début de sa création, le musée des arts décoratifs de Paris, n'était constitué que de plâtre. Donc, c'est ce qui a amené nos chercheurs, Mme Hélène Lemault et Pierre Bouillard et compagnie, à venir nous voir, parce que la question était de savoir quelle était l'origine, de la création de ce plâtre de la Dama del Che. Pour reprendre un peu la chronologie, en 1907, Pinazzo, l'artiste espagnol, est mandaté pour réaliser une réplique. Il y a ici, ce que vous voyez à l'image, c'est ce qui existe aujourd'hui dans les réserves du Louvre, c'est-à-dire une réplique en plâtre polychrome qui a été installée, je me rends compte que je n'ai pas beaucoup écrit, mais j'ai déjà une faute d'orthographe, réplique installée sans œufs, bref, au Louvre, dans la salle ibérique, en 1908. Et aujourd'hui, elle est conservée, sans œufs, dans les réserves du Louvre. Du coup, cette réplique, on imagine bien que pour faire ce plâtre, il a fallu un moule. Donc la question était, où est le moule ? Existe-t-il encore ? Et ce moule, à partir de quoi il a été fait ? Il n'a pas pu être fait à partir de l'œuvre originale, car l'œuvre originale était trop fragile. Elle avait présenté des traces de polychromie. Et à l'époque, on veillait déjà à ce que les œuvres ne soient pas abîmées par des prises d'empreintes. Donc là était la question. Et je me souviens que Mme Le Maud et M. Aurillard nous demandaient « Mais avez-vous la pierre qui a été sculptée par Pinasso ? » Et très vite, Ariane, notre chef d'atelier, a pu leur dire « Ça ne pouvait pas être une pierre, parce que regardez la signature, elle a été faite dans la matière, et cette matière, elle n'est pas sculptée, elle est écrite. » Donc pour nous, c'était assez évident que c'était un modelage. Ariel va vous parler de ces... Ensuite, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que c'est Ariel qui va vous expliquer toutes ces spécificités. Donc, on est sur ces questions qui sont « Quelle est physiquement la réalisation de ces moulages ? » Et puis là, je voulais, par rapport à la présentation qu'il y a eu avant, je voulais indiquer quand même cette polychromie. On peut imaginer qu'à l'époque, ils aient réalisé des patines de la même façon qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire en regardant les originaux, et peut-être que la polychromie, à l'époque, était plus prononcée sur l'original qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je ne sais pas si ça peut être un indice, mais s'ils avaient voulu l'exagérer, ils l'auraient fait un peu partout. Alors là, elle ne me semble pas exagérée. Alors, dans ce questionnement de savoir qui avait fait le moule, je reviens là, parce que nous étions Pinasso va au Louvre pour réaliser une réplique de l'original. au Louvre, il y a un atelier, qui est l'atelier de moulage, qui aujourd'hui n'est plus au Louvre, il est à Saint-Denis. Il a beaucoup déménagé au fil des années, mais à l'époque, l'atelier de moulage du Louvre était encore au Louvre. Donc, pourquoi n'aurait-il pas fait appel à un mouleur de l'atelier qui était sur place et qui était déjà fort réputé ? Je viens d'avoir une partie de la réponse ce matin, en rencontrant, je le cherche des yeux, le petit-fils de Pinasso. En fait, un début de réponse, c'est qu'il a retrouvé dans les archives un courrier émanant du Louvre et conseillant à Pinasso de faire appel aux ateliers. Mais ça n'a pas été fait. En tout cas, ça a été proposé, mais ça n'a pas été fait. Donc, ce courrier est une pierre qui est apportée à l'enquête. En tout cas, Pinasso, la deuxième chose qu'on a apprise durant cette recherche, depuis que Mme Lemont et Pierre Houillard sont venus, cette carte qui est apparue aussi dans les archives de Pinasso, qui est un petit courrier qui émane d'un mouleur à Paris qui s'appelle EASPIC, et qui déclare qu'il s'engage à ne pas remouler la reproduction signe-exécutée. Donc, ça veut dire qu'on lui a demandé de la mouler. Donc, il a moulé un objet, en terre certainement. Il a moulé un objet et il s'engage à ne pas en faire un deuxième moulage. Pourquoi ? Voilà, donc ça veut dire qu'il fait un moule, qu'il le donne certainement à Spinasso, c'est ce qu'on comprend un peu en creux. Et on lui demande de ne pas en faire un pour lui parce que c'était vraiment quelque chose qui se faisait beaucoup, même encore, on a encore cette préoccupation aujourd'hui, qu'il garde son moule dans son atelier et qu'il en fasse des répliques pour les vendre, à son propre compte. C'est toujours ce qu'on craint, surtout aujourd'hui, par exemple, en fonderie. On donne à un fondeur un moule, enfin, un fondeur va faire un moule, il va faire des reproductions d'artistes très connus, je ne sais pas, même Picasso, par exemple, mais il y a encore des histoires autour de Rodin, par exemple, ou d'artistes contemporains. Et ce mouleur, on va faire 8, 12 tirages dits originaux et pas plus. Mais derrière, le mouleur, il peut très bien être aussi un faussaire et continuer à faire des reproductions. Donc, c'était vraiment la crainte déjà à l'époque que le mouleur garde un moule de son côté pour faire des reproductions et pour les vendre. Donc, il s'engage à ne pas remouler la reproduction, qui est signé, exécuté par Pinasso. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne l'adresse de son atelier, Place Boulnois, dans le 17e arrondissement à Paris, et qu'il indique aussi, du coup, le lieu de ville de Pinasso, ça, on le sait, Place Ravignan. Place Ravignan, c'est le bateau Lavoie. C'est là où étaient localisés les ateliers du bateau Lavoie, très connus, parce qu'à l'époque, ils étaient investis par des artistes espagnols, essentiellement. Avant et après, il y a eu d'autres types d'artistes, mais à cette époque, c'est des artistes espagnols, dont Picasso. Et du coup, tout le monde suppose que Picasso a pu voir cette œuvre. Donc, après, c'est encore une autre histoire de la dame Eche et de Picasso qui a été aussi étudiée. Et ce qui a été très intéressant pour nous, lorsqu'on a reçu ce document, c'était qu'on a interrogé un spécialiste des mouleurs, de l'histoire des mouleurs, donc de l'histoire des artisans. En espagnol, je crois qu'on les appelle des bafiadores, quelque chose comme ça. Ce sont des mouleurs, des artisans à Paris, à l'époque. Et donc, cette personne s'appelle Jean-Marc Hoffman. Il travaille à la cité de l'architecture. Et il était très, très excité, parce qu'on est toujours excité dans les mini-découvertes dans nos petits mondes d'histoire, parce qu'il n'avait jamais identifié, il ne connaissait pas ce mouleur. En revanche, il connaît sa famille. Il y a une famille, Spic, qui est mouleur de père en fils sur trois générations à Paris. Ça, c'est la dernière génération connue. Et il connaît ses frères ou ses cousins qui étaient tous localisés rive gauche, donc dans le sud de Paris. Or, lui, il est rive droite, dans le 17e arrondissement, dans le nord de Paris. Et moi, mon hypothèse, je vous soumets comme ça, c'est que, finalement, pour notre ami Pinasso, il était peut-être plus pratique d'avoir son mouleur pas trop loin de son atelier bateau-lavoir dans le 18e arrondissement, donc 17e arrondissement, 18e arrondissement, peut-être plus proche du Louvre, je ne sais pas. Mais en tout cas, on connaît peu de mouleurs. Généralement, la plupart des mouleurs étaient vraiment située traditionnellement rive gauche, et puis un petit peu au Louvre, de l'autre côté du fleuve. Donc, ça, c'est cette trace de ce... Alors, du coup, on connaît qui a fait le moule, mais on ne sait pas qui a fait le tirage en plâtre, l'objet. Donc, on sait qui a fait le moldé, on ne sait pas qui a fait, elle, la Escaiola, en plâtre. On a ici quelques images de Pinasso dans son atelier du bateau-lavoir, avec, effectivement, des reproductions en plâtre. Alors, en plâtre brute, pas du tout patiné. Voilà, on voit, c'est clairement. Et la question qui se pose, c'est qui a fait... Voilà, c'est Spic qui a fait le boule. Qui a fait les tirages diffusés par Spinasso ? Parce qu'il y a une diffusion qui se fait assez tôt. D'ailleurs, vous nous avez indiqué qu'il y avait un plâtre assez tôt au Musée national archéologique de Madrid. Donc, qui a fait ces plâtres ? Est-ce que c'est Spinasso ? Est-ce qu'il l'a fait faire par d'autres artisans ? Est-ce que c'est Spic ? On ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas les ateliers, parce qu'aux ateliers, n'apparaît la vente. Les ateliers ont des catalogues de vente depuis le début du XVIIIe siècle. Et voilà, là, c'est... Tous les catalogues, c'est un ouvrage très important pour les personnes qui s'intéressent au moulage de Florence Rionnet et qui indique la première apparition de la dama d'Elche dans un catalogue de vente de l'atelier du Louvre en 1928. Alors que d'autres objets ibériques sont vendus dès 1914. Donc, si on avait eu le moulage en 1914, il serait apparu dans le catalogue de vente de 1914 puis de 1925. Donc, il n'apparaît qu'à partir de 1928. On peut supposer que le moule a été fait peut-être en 1927. Ça a mis du temps de faire un moule et puis de faire une reproduction et une photo. Et on a cette spécificité. Nous, on a trouvé dans nos archives une petite carte d'avant l'ordinateur, d'avant les bases de données informatiques qui indique cette technique de moule à gélatine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu un moule à pièces. Alors, ça aussi, Ariel va vous expliquer l'historique des moules. Mais dans l'histoire, les moules, aujourd'hui, on fait des moules en silicone. Mais avant le moule à gélatine, il y a eu pendant des millénaires des moules en plâtre. On fait de plein de petites pièces en plâtre. Et entre les moules en plâtre et les moules en silicone, il y a eu une courte période d'une centaine d'années où il y a eu ce qu'on appelait des moules à la gélatine. Ariel va vous expliquer cette technique qui est quand même importante pour les historiens de l'art et les personnes qui font de la conservation de sculptures parce que parfois, ils ont dans leur collection des moules à la gélatine et ils ne savent pas ce que c'est. Et ça, très souvent, sur les notices dans les musées, il y a des indications assez floues. Or, ce sont des moules et eux pensent parfois que ce sont des sculptures. Bref, c'est une petite incise. Mais nous, on a cette trace de moules à la gélatine. Il a peut-être existé un moule à pièces auparavant. On ne le sait pas. Clairement, avec de la gélatine, on n'aurait pas pu mouler un plâtre patiné. Donc, on n'est pas parti du plâtre qui existait au Louvre. On est parti, et même avec des moules à pièces, ça aurait abîmé. Donc, on est parti d'un modèle, d'un prototype en plâtre. Et ce prototype en plâtre, on n'en a pas la trace. On ne sait pas où il est, s'il existe encore. Donc, on a encore plein d'interrogations. Donc, là, un autre catalogue de vente, je voulais vous le présenter, qui est intéressant, où il est indiqué qu'à cause de sa friabilité, l'original n'ayant pas pu être moulé, les épreuves mises en vente proviennent d'un moulage de la réplique. Donc, c'est intéressant que, déontologiquement, ça soit indiqué dans les catalogues. J'ai trouvé un catalogue encore plus ancien, celui de... Je ne sais plus quelle date, mais où c'était déjà indiqué. Donc, c'est intéressant que c'était indiqué. Et on est ici classé en Ibérie. Dans les catalogues plus tardifs, on sera classé en Espagne. Donc, ça a aussi son petit intérêt. Et surtout, un petit élément de curiosité que je voulais présenter aux personnes qui s'occupent de la sociologie de la dama d'Elche, c'est ici, sous cette photo, une petite figurine qui apparaît assez mystérieuse, qui donne... qui, pour moi, a ce côté un peu ésotérique. Ça, c'est l'agrandissement. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et je me suis dit que c'était une petite contribution à ces interprétations un peu occultes et qu'on trouve dans des catalogues. Là, j'ai un des catalogues sur place que vous pourriez regarder, où on voit cette photo avec cette petite figure anthropomorphe qui est assez surprenante. Voilà. Et je vais passer la parole à Ariel pour la partie technique. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements